Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations chimiques dans laquelle je vais définir le bilan de matière. Un bilan de matière consiste à faire l'inventaire des quantités de matière des réactifs et des produits lors de l'étude d'une transformation chimique. En général, on réalise donc un bilan de matière à différents instants soit à l'état initial, avant que la transformation chimique ne commence ou alors à l'état final, c'est-à-dire qu'une fois que la transformation chimique est terminée c'est le cas des transformations totales. Le bilan de matière à l'état final va permettre de mettre en évidence deux types de réactifs. Si le réactif est entièrement consommé, c'est-à-dire s'il n'est plus présent à la fin on aura donc quantité de matière du réactif qui sera nulle alors on parlera de réactifs limitants. Si par contre le réactif n'est pas entièrement consommé, c'est-à-dire qu'il est toujours présent dans l'état final alors n réactifs sera toujours supérieur à zéro à la fin et on parlera de réactifs en excès. Si on a plusieurs réactifs qui sont limitants, dans ce cas on parle de proportions stoichiométriques. Je vais présenter une méthode permettant de trouver le ou les réactifs limitants à partir de l'état initial. Pour obtenir cette information, on commence tout d'abord par écrire l'équation de la réaction équilibrée donc par exemple ici XA plus YB qui donne AXBY. Ensuite, une fois cette étape faite, on détermine le bilan de matière à l'état initial. Donc ici, cela revient à déterminer NA, NB et NAXBY. Une fois cette étape effectuée, on détermine pour chaque réactif le rapport de sa quantité de matière initiale sur son nombre stoichiométrique c'est-à-dire que par exemple pour l'espèce A, je vais calculer NA sur X pour l'espèce B, je vais calculer NB sur Y et c'est la connaissance de ces deux valeurs qui vont me permettre de savoir si j'ai un ou plusieurs réactifs limitants. Une fois ces grandeurs calculées, on compare leurs valeurs pour chaque réactif et c'est celui qui a la valeur la plus petite qui va correspondre au réactif limitant. Donc si j'ai NA sur X supérieur à NB sur Y ça veut dire que cette grandeur ici est plus petite donc B sera le réactif limitant. Évidemment, il y a aussi le cas d'une égalité si jamais j'ai donc égalité entre mes deux rapports NA, N sur X ou N sur Y ici, dans ce cas A et B vont être tous les deux les réactifs limitants et on dira qu'ils sont dans les proportions stoichiométriques. Je vais illustrer cette méthode avec l'étude de la réaction de formation de l'ammoniaque. Donc dans l'état initial, le bilan de matière est constitué donc pour les réactifs de 10 azotes de quantité de matière 3 molles de 10 hydrogènes de quantité de matière 6 molles et au niveau des produits, j'ai NH3 qui est donc l'ammoniaque qui a une quantité de matière nulle, donc pour le moment je n'ai pas d'ammoniaque. L'équation de la réaction est N2 plus H2 qui donne NH3 ici j'ai 2 azotes, 2 hydrogènes alors que dans les produits j'ai 1 azote, 3 hydrogènes je vois que ce n'est pas équilibré, il va donc falloir mettre des nombres stoichiométriques je vais mettre un 2 devant NH3 et un 3 devant H2O ce qui va me permettre ici d'équilibrer mon équation. Mon équation est maintenant équilibrée je vais donc pouvoir déterminer les rapports correspondants à chaque réactif donc je commence avec le diazote NN2 sur 1, car quand il n'y a rien d'écrit c'est que le coefficient stoichiométrique vaut 1 est égal à 3 molles. Ensuite pour le dihydrogène NH2 sur 3 est égal à 6 sur 3, c'est à dire 2 molles et maintenant je vais comparer donc mes deux valeurs je vois que NN2 sur 1 est supérieur à NH2 sur 3 donc le plus petit correspond à NH2 à H2 pardon ici donc c'est H2 qui est le réactif limitant. je reprends le même exemple que tout à l'heure en modifiant donc là juste les quantités de matière des réactifs maintenant j'ai 2 molles de diazote et 6 molles de dihydrogène donc je vais recommencer en faisant NN2 sur 1 ici qui me donne donc 2 molles et NH2 sur 3 qui me donne ici 2 molles donc je vois que dans ce cas maintenant j'ai égalité pour mes deux rapports donc NN2 sur 1 est égal à NH2 sur 3 ça veut donc dire ici que N2 et H2 sont les réactifs limitants donc qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. La connaissance du ou des réactifs limitants est très importante pour pouvoir étudier une réaction et faire son bilan de matière et il va notamment permettre de déterminer ce que l'on appelle l'avancement maximal XM qui sera une grandeur étudiée en première spécialité physique chimie et ensuite de pouvoir donc faire le bilan de matière à l'état final.